Bonjour à toutes et à tous, on va revenir à un niveau de résolution beaucoup plus étroit. J'espère, durant cette communication, vous montrer comment les recherches sur les savoirs et les savoir-faire potiers dans le rift éthiopien, actuellement encore en cours, en domaine actualiste, sont pour nous archéologues préhistoriens, des éléments de compréhension majeurs dans l'étude des sociétés passées. Produire de la céramique consiste à mélanger tout simplement de la terre argileuse avec de l'eau pour obtenir une pâte modelable. Le matériau qui va découler de ce mélange est particulièrement malléable et ductile par travail mécanique à l'état humide avec les mains. Une cuisson va ensuite donner à l'objet sa forme définitive de manière irréversible et rendre ce produit fini extrêmement résistant. Alors, il est admis aujourd'hui que cette innovation technique fait son apparition dans différents foyers d'innovation distincts dans le monde et à des dates non synchrones, avec les plus anciennes manifestations qui s'opèrent en domaine asiatique, en Chine notamment, aux alentours de 19 000 ans avant notre ère, et pour le continent africain, aux alentours de 10 000 ans avant notre ère. Les archéologues ont longtemps supposé que cette innovation technique avait été inventée durant la préhistoire récente pour venir en complément d'une vaisselle domestique déjà existante durant le paléolithique, faite en pot comme les outres, faite en bois sculpté ou encore en minéraux débités, facétés taillés, ou encore en vannerie tressée. Et le tout pour répondre à de nouvelles activités économiques, et notamment des activités économiques liées à un des basculements clés dans l'histoire de notre humanité, à savoir l'entrée dans le néolithique, cette période de la préhistoire récente durant laquelle se mettent en place les premières sociétés à économie de production de nourriture, dont les activités ne seront plus tournées seulement vers la chasse, la pêche ou la collecte, mais aussi vers l'élevage et l'agriculture et l'obtention de surplus alimentaires et le stockage en masse de ces surplus. Les archéologues pensent en particulier que ces contenants céramiques, de par leur qualité réfractaire, donc résistante au feu, permettaient à ces nouvelles populations néolithiques de cuire, de traiter de manière différente ces nouveaux produits émanant des vaches et des bœufs devenus domestiques ou alors émanant des céréales de ces nouveaux champs cultivés. On sait toutefois aujourd'hui de manière certaine que les plus anciens centres d'émergence de l'artisanat potier précèdent le plus souvent à toute transition néolithique et sont toujours affiliés à des sociétés de chasseurs-cueilleurs, et spécialement en contexte africain, comme le montre le site archéologique du Ravin de la Mouche, au Mali, fouillé par une équipe suisse, l'équipe d'Éric Huissécom, qui a ainsi démontré que des groupes chasseurs-cueilleurs récoltaient des grains comestibles sauvages, des panicoïdés, qui s'étaient développés après un épisode de mousson intensif, notamment dans la région du Sahel, permettant la mise en place d'une prairie tropicale exploitable par l'homme chasseur-cueilleur. Alors concernant maintenant ce que l'étude de la culture matérielle, et plus spécialement ce qui nous intéresse ici, l'étude de l'artisanat potier nous livre comme information, on sait depuis plus de 60 années d'études menées par des ethnologues, des psychomotriciens, des historiens, des archéologues, que les traditions potières sont porteuses d'une très forte valeur culturelle. Elles permettent déjà d'avoir accès à la figure emblématique de l'artisan potier, et elles sont aussi marqueurs de différenciation individuelle, dans la mesure où les savoir-faire, la manière de fabriquer des objets, les techniques qui vont être mobilisées pour fabriquer ces objets, ou encore le style donné à ces objets, sont clairement l'expression culturelle d'une société. En effet, à chacune des étapes de la chaîne opératoire, depuis l'extraction de la matière première, la préparation, le façonnage du vase, sa décoration jusqu'à la cuisson, bien le potier fait appel à des connaissances acquises durant son apprentissage au sein d'une niche sociale, niche sociale dans laquelle le poids de la tradition, le poids des rites, des interdits, des tabous, des conventions prévaux. De telle sorte que le potier va convoquer des compétences techniques, va se référer à des canons esthétiques qui vont émaner de l'ensemble de ces leviers culturels. De telle sorte qu'aujourd'hui, il est clairement admis qu'en reproduisant des traditions techniques, en transmettant ces traditions techniques dans le temps, le potier s'associe lui-même à l'identité sociale du groupe duquel il émane, va maintenir cette identité, la revendiquer. Et c'est donc suivant ces différents fondements que l'étude de la céramique en archéologie, comme en ethnographie, s'opère aujourd'hui selon différents niveaux analytiques interactifs, depuis les processus cognitifs qui vont régir l'apprentissage d'un geste technique, jusqu'à diverses problématiques d'ordre historique et social. Alors, depuis 2011, au cœur du rift éthiopien, un programme de recherche porté par le laboratoire Trace du Kelgeman, réalisé en collaboration aussi avec le laboratoire Pretec à Paris et les différents chercheurs et instituts éthiopiens, conduit des études en domaine actualiste auprès de plusieurs communautés de potières affiliées à différents groupes ethniques. Il s'agit de recherches ethno-archéologiques, c'est-à-dire que nous travaillons en tant qu'ethno-archéologues à analyser les tenants et les enjeux liés à la production et à la diffusion de l'artisanat potier par l'observation et l'enregistrement photo et vidéo et bien sûr au moyen de différents questionnaires adressés aux artisans. Nous recueillons toute une série de données qui nous servent à nous archéologues comme de système de référence pour ouvrir notre champ d'interprétation, notre champ de compréhension des vestiges céramiques que l'on retrouve ensuite sur les sites archéologiques. Alors, on l'a dit de multiples fois depuis hier, l'Ethiopie est riche de paysages, d'écosystèmes pluriels, d'une biodiversité animale et végétale exceptionnelle. Les systèmes politiques traditionnels côtoient des modèles de gouvernance officiels. Les croyances, les pratiques religieuses sont multiples pour une grande partie de la population qui demeure encore agro-pasteur. Et dans cet environnement polymorphe, la variabilité culturelle se traduit aussi dans la diversité des pratiques techniques et spécialement des pratiques techniques potières. Ici, ils sont présents dans une grande partie du pays, et spécialement dans les contreforts du rift, toute une série de groupes pratiquant l'artisanat potier qui vont se côtoyer, qui vont interagir, mais qui vont utiliser des systèmes techniques radicalement différents les uns des autres. Malgré ces systèmes techniques très variés, spécifiques à des groupes, il y a des points communs. Un contexte de production domestique de la poterie, avec donc des productions qui vont être réalisées à l'échelle de la maisonnée, dans une pratique souvent à temps partiel ou à temps plein, le plus souvent à temps plein, par des potières, des productions dont l'usage va relever d'activités du quotidien, donc servir, cuire, présenter, transporter les produits issus de l'agriculture. Et c'est aussi une production qui est revendue sur des petits marchés de proximité et auprès de centres urbains, plus rarement, qui vont indiquer éventuellement des phénomènes de diffusion à courte, moyenne et longue distance. Parmi les axes de recherche explorés, tout d'abord, l'étude des traditions potières en contexte actualiste s'avère particulièrement efficiente pour l'élaboration de référentiels d'interprétation autour des processus de transfert culturel et sur les conditions d'évolution de la culture matérielle. Dans l'histoire humaine, l'homme n'a eu de cesse d'inventer pour les nouvelles propriétés qu'il va découvrir dans un matériau. Il va aussi inventer par processus créatif et il va aussi inventer parce qu'une demande du contexte socio-culturel, une demande du contexte environnemental dans lequel il se trouve, va l'inciter à mettre en place différentes solutions techniques, des outils, des habilités à ces problèmes. Et lorsqu'une innovation technique va s'opérer et qu'elle va diffuser ensuite à large échelle ou à petite échelle en archéologie, l'interprétation qui peut en être faite en termes sociologiques et historiques est fondamentale pour justement restituer des scénarios sur les sociétés passées. En effet, si on suit des savoir-faire, puisque l'on considère qu'ils sont a priori propres à un groupe, pister des traditions techniques dans l'espace, c'est éventuellement délimiter des frontières sociales. En explorant aussi la façon dont vont évoluer ces modes de faire, ces modes, ces manières de faire, ce sont les innovations dans les pratiques artisanales et potentiellement aussi des stratégies d'adaptation qui vont être mises en valeur. Et si l'on piste ces techniques qui vont circuler, ce sont des réseaux d'échanges qui peuvent être établis et des dynamiques de peuplement peuvent être abordées. En identifiant ensuite le partage de techniques de fabrication entre groupes sociaux ou alors le refus d'emprunts, ce sont les mécanismes d'interaction qui sont documentés. Alors lorsque l'archéologue va réfléchir à toutes ces questions d'innovation technique et de transfert, il va résonner aussi autour des leviers qui auront conduit un groupe à adhérer plus ou moins massivement à de nouveaux modèles. Il va aussi résonner sur les conséquences de l'adhésion à ce nouveau changement technique et il va résonner aussi sur les vecteurs de la diffusion de ce changement technique entre une diffusion démiques, c'est-à-dire un déplacement de population qui va être porteuse d'un bagage technologique d'un point A vers un point B ou une diffusion culturelle de canons esthétiques ou techniques de proche en proche. Et lorsque l'absence de transfert est diagnostiquée entre groupes, l'archéologue se questionne aussi sur les conditions qui empêchent la diffusion d'une nouveauté. Il peut l'analyser comme le témoignage d'une frontière socio-économique forte entre les groupes, un conflit peut-être. Il peut aussi mettre l'absence de transfert en relation avec des potentialités offertes par le milieu, ce qui peut ne pas être possible pour un groupe du fait de l'accessibilité à certaines ressources, le sera pour d'autres, justement compte tenu d'un environnement écologique propice ou pas. Et l'isolement géographique est aussi un des éléments clés qui peut empêcher une diffusion technique car il peut, cet isolement, contraindre les sociétés dans des lieux refuges à conserver leurs habitudes et à ne pas adhérer à un changement. Et par ailleurs, parce que toute société détermine les termes de ce qui lui est convenable, une population donnée peut négliger une innovation car cette dernière n'est pas conforme aux usages. On leur a donc compris, l'interprétation des transferts techniques et la façon dont évolue la culture matérielle est majeure pour nous archéologues préhistoriens qui souhaitons restituer au mieux les scénarios du passé et dans ces approches, les recherches en domaine actualiste sont fondamentales. Elles nous permettent de mettre en évidence des modèles de référence et de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Et c'est précisément la question centrale qui a été explorée dans un important programme de recherche conduite par notre collègue Valentine Roux du laboratoire Prétech au sein du projet ANR qu'elle a dirigé pendant plusieurs années, le projet DIV-Céram, dans lequel le contexte éthiopien a été mobilisé. Dans ce programme, il s'agissait à partir d'enquêtes ethnographiques conduites en Éthiopie, mais aussi dans trois autres pays, le Cameroun, l'Équateur et l'Inde, d'analyser des situations de diffusion ou de non-diffusion de traits techniques céramiques entre des groupes sociaux différents. Et travailler sur ces différents pays avaient pour objectif d'aborder avec un même protocole scientifique élaboré par l'équipe de Valentine et donc un même protocole scientifique, une question scientifique, mais dans des contextes culturels, économiques, environnementaux, religieux, politiques radicalement différents entre les différents pays. Le but étant alors de mettre en évidence des formes de régularité dans les comportements. La question scientifique du programme était en particulier quelles sont les conditions pour que deux groupes sociaux pratiquant la poterie en interaction potentiellement s'empruntent ou ne s'empruntent pas des savoir-faire techniques. Pour ce qui concerne la partie éthiopienne, dans la région des lacs où nous avons travaillé, cohabitent deux groupes, les Oromo et les Woloïta, spécialement dans le centre-ouest de la vallée du Rift. Et ces deux groupes ont des pratiques techniques radicalement différentes. Certaines techniques auraient pu peut-être être avantageuses à être empruntées l'un envers l'autre pour les améliorations qu'elles auraient pu engendrer dans la production. Une technique de cuisson plus rapide, des techniques de préparation de la matière première plus faciles d'un groupe à l'autre. Pourtant, cet emprunt ne s'est vraisemblablement pas opéré. Pour comprendre les conditions qui n'ont pas favorisé le transfert technique, le protocole d'enquête unique développé par le projet d'IFSERAM a été appliqué. Il a été développé par des psychomotriciens et des spécialistes du réseau, des sociologues spécialistes des réseaux. En Éthiopie, auprès de ces deux communautés, nous avons donc référencé dans un premier temps toutes les pratiques potières, c'est-à-dire le contexte socio-économique de la pratique potière, les acteurs, les lieux où sont réalisés la fabrication des objets, toutes les modalités d'apprentissage des techniques et naturellement toutes les chaînes opératoires céramiques. Nous avons ensuite détaillé à l'aide de ces questionnaires spécialisés les réseaux de transmission et d'influence entre les potiers d'un même groupe, entre les potiers ou Oloïta, mais aussi entre les potiers de groupes sociaux différents, Oloïta et Oromo, mais qui se côtoyaient. Cette étape consistait autant à comprendre qui interagit avec qui, quand, comment et pourquoi, qu'à comprendre la façon dont l'implantation des maisons, la proximité des ateliers de fabrication entre les potières ou les voies de transport elles-mêmes pouvaient jouer sur la perméabilité du réseau et donc la facilitation dans un transfert technique au sein de l'espace. Peut-être qu'une technique ne diffuse pas car le réseau est trop lâche, que les interactions sociales sont trop distendues. Nous avons ensuite dans ce protocole dû documenter l'expertise des artisans, c'est-à-dire qu'à partir de travaux expérimentaux avec l'accord des potières, il s'agissait d'évaluer leur niveau de technicité des potières et d'estimer, partons, leur capacité à entamer des activités exploratoires dans leur pratique, c'est-à-dire à s'emprunter ou pas. En leur proposant de réaliser des formes de vases qu'elles n'avaient jamais l'habitude de réaliser, le programme cherchait à comprendre si elles pouvaient forcer le système en allant au-delà de leur manière de voir et de comprendre leurs techniques de fabrication, proposer peut-être des solutions à des problèmes techniques, innover elles-mêmes, proposer de nouvelles habilités. Ont été ainsi compris les mécanismes sous-jacents à l'absence d'emprunts techniques entre les deux groupes, le premier étant que finalement le groupe social va produire à la fois l'apprenti et le tuteur, c'est-à-dire que les Oromo apprennent des Oromo, les Woloïta apprennent des Woloïta et finalement la transmission des traditions techniques est circonscrite au groupe social et conditionne le maintien, l'étanchéité de ce groupe. Ensuite, il a été mis en évidence dans le programme qu'il n'y avait pas emprunt entre deux communautés, là en l'occurrence entre les Oromo et les Woloïta et pas seulement dans ces communautés-là, quand ces communautés partageaient de faibles espaces géographiques, quand elles se connaissent très bien et quand elles interagissent régulièrement. Finalement, il a été dit qu'on peut constater finalement qu'il n'y a d'autant pas d'emprunts que ces groupes cohabitent et interagissent de façon extrêmement régulière et ce, en vertu d'un phénomène identifié par le projet, celui de la polarisation, qui veut que les interactions vont stimuler une influence qui sera négative, c'est-à-dire le fait que les populations ne s'empruntent pas en renforçant la différence entre les groupes. Je résumerai de manière très, très, oui, je me dépêche, de manière très, très simplifiée l'idée que finalement, plus je suis en contact avec toi dans un monde interconnecté et différent de toi, plus je souhaite encore être plus différent de toi. Et ça, pour nous, les archéologues, c'est très, très intéressant parce que finalement, ça vient nuancer bien des démonstrations que l'on peut lire dans les articles. Souvent, l'archéologue, quand il va identifier sur des aires géographiques différents groupes identifiés à partir de leur système de production technique, l'absence de transfert entre ces groupes rien qui circule sur un moment T, eh bien, l'archéologue va dire il y a une frontière nette, il n'y a pas d'interaction. Et on voit là, finalement, au contraire, que c'est bien l'interconnexion de ces différentes entités sociales qui va cautionner la différenciation. Il existe ensuite un second registre tout aussi intéressant, celui qui va consister à l'élaboration de référentiels techniques, cette fois. Alors, sur les sites archéologiques, les productions potières sont rarement des vases complets, ce sont plus souvent des vases fragmentés, voire extrêmement fragmentés, des tessons avec des milliers de fragments de céramique répartis sur les niveaux d'occupation. Mais comme je l'ai précisé, l'archéologue doit déchiffrer dans la culture matérielle le geste technique car il est l'expression culturelle d'une société et pour ça, il doit caractériser les différentes étapes de la chaîne opératoire. Il va définir les techniques qui appartiennent à cette chaîne opératoire et pour identifier ces techniques, il va chercher les traces, les stigmates sur les tessons céramiques qui correspondent à une technique. Et pour identifier ces traditions techniques, il va se référer à différents manuels de référence qui recensent justement des traces adossées à une technique. Il va faire des observations macroscopiques, des observations microscopiques. Donc au moment de proposer une affiliation de traces techniques à une technique, le problème c'est que l'argile est un matériau plastique et quand le potier va réaliser son vase, il va souvent effacer les étapes de fabrication précédentes. S'il rabote la surface de son vase et qu'il lisse, le lissage va effacer les traces du rabotage. L'autre problème c'est qu'une trace technique est rarement univoque, elle peut correspondre à plusieurs techniques différentes. Et le dernier problème c'est que le matériel est très fragmenté ce qui réduit les chances d'observer un panel complet de stigmates. Donc au moment de proposer justement l'étude des collections céramiques archéologiques, l'archéologue peut faire appel à ces référentiels techniques ethnographiques lesquels permettent d'affiner la lecture des séries archéologiques. Et c'est précisément ce qui a été réalisé dans le cadre de nos recherches en Éthiopie et spécialement aussi dans le cadre de la thèse de doctorat d'Amnise Goujon qui a documenté l'intégralité des chaînes opératoires céramiques et qui a montré justement toutes les traces techniques qui pouvaient correspondre à ces techniques. Donc lors d'enquête sur le terrain ce référencement des techniques s'opère par support vidéo, photo, repose sur différents prélèvements des matières brutes, des vases produits, finis, utilisés, cassés, réemployés. Et en laboratoire, chaque trace affiliée à une technique est consignée aussi par photo et référencée. Ces pièces ethnographiques sont alors déposées donc dans des techs comme dans la tech du laboratoire pré-tech et comme dans la tech du laboratoire trace où nous disposons d'une plateforme, la plateforme marquée aux sciences. Ces techs servent à la formation des étudiants dans la compréhension justement des gestes techniques et aux archéologues pour la description des vestiges. Aujourd'hui, le but, la politique de ces référentiels, c'est qu'ils soient mis en ligne sur des sites internet ad hoc et avec cette mise en ligne, le but, c'est que ce support soit disponible pour tous et c'est ce que nous avons réalisé pour les collections ethnographiques d'Ethiopie au laboratoire trace. Enfin, un des derniers volets liés à l'étude de l'artisanat potier dans ce rift en domaine actualiste relève cette fois-ci de la patrimonialisation. Je me dépêche. Plastique et métal se substituent en effet aux produits de la terre et malheureusement, les savoirs et savoir-faire disparaissent. Donc, des conditions sanitaires sont à l'origine, des conditions politiques sont à l'origine de cette disparition. Les populations qui subissent notamment des conflits sont dans une grande mobilité. Ça va entraîner parfois la nécessité d'opter pour de nouvelles activités économiques pour subvenir aux besoins de familles qui vivent dans des conditions dégradées. La scolarité, aussi des jeunes filles en particulier, dont les mères ne souhaitent pas qu'elles continuent l'artisanat potier, et la recherche de rentabilité qui veut que des contenants en métal ou en plastique puissent être beaucoup plus efficaces. Des collections ethnographiques sont donc constituées durant les enquêtes et déposées dans des centres de conservation comme en Éthiopie, à la RCCH, à Addis Ababa, avec tous les rapports d'opérations qui consignent ces données scientifiques. Et finalement, en consignant ces habilités motrices, en enregistrant les discours associés des artisans, en comprenant la profondeur historique, chronologique de ces productions potières, et bien ça permet de participer avec les acteurs locaux à différentes formes de valorisation de ce patrimoine et c'est notamment ce qui a été réalisé par Anne-Lise notamment et Paquel et les équipes éthiopiennes de la RCCH, du musée national d'Adis ou du CFEE, c'est-à-dire une exposition permanente qui a été inaugurée en 2022 au musée national avec des pièces archéologiques et ethnographiques proposées. Enfin, pour conclure, je rappellerai que le matériau terre, qu'il soit utilisé dans les poteries ou aussi dans l'architecture au sein des villages en terre comme chez les Afars de Djibouti, est un matériau intemporel, universel, un matériau qui a de grandes propriétés isothermiques, économiques, biodégradables. Il s'impose encore aujourd'hui dans nos sociétés comme un matériau très adapté dans une économie durable. En plus de l'artisanat potier, nous référençons notamment à Djibouti avec notre collègue Emmanuel Baudoin à l'Université de la Sorbonne et le Mertan. Tous les savoirs et savoir-faire liés à l'architecture dans le cadre de deux programmes de recherche et nous espérons justement en continuant d'enregistrer ces savoir-faire très anciens participer finalement d'un engagement scientifique pour un développement durable de notre planète. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.